Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fooniman. Les amis, je crois que le destin ne veut pas que je fasse cette vidéo. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois d'avoir un frein mais on ne sait pas pourquoi. Ça fait la cinquième fois que je la recommence. C'est une vidéo assez spécifique où tout doit être calibré puisque c'est une vidéo qui va concerner un article donc je dois faire du calibrage au niveau du montage et en gros il faut la faire one shot. Sinon c'est extrêmement compliqué de tout recadrer et en fait j'ai été interrompu mais à tout va. Le téléphone qui sonne sans arrêt, du coup je ne peux plus enregistrer, ça sonne à la maison alors que ça ne sonne jamais. Ça sonne trois, quatre fois. J'ai pété un câble les gars. Là je la recommence, ça fait une heure que je suis dessus. Vous sentez mon agacement alors que à la base c'était parti d'une super intention. Je suis tombé sur un article qui m'a tout de suite interpellé, un truc super sympa que je voulais partager avec vous. Enfin super sympa. J'ai trouvé intéressant en tout cas. Donc on va la recommencer pour la énième fois les gars. Je suis désolé, j'avais fait vraiment des choses très pertinentes. Donc je vais être moins dans la pertinence et plus dans droit au but. En gros les amis, le rétro gaming aujourd'hui, il est partout. Il est dans l'esprit des mamies, l'esprit des papys, l'esprit des gamins, l'esprit des collectionneurs, partout. Mais ça ajoute un caractère malsain à la situation puisque dans les sites de vente, c'est rempli de bazar, de bordel. Des prix extravagants, des objets des fois claqués à des prix extravagants. Tout est éclaté au sol. eBay, Leboncoin qui était pendant un certain temps vraiment mis en valeur, il y a 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui je trouve que c'est claqué au sol. Vinted c'est un peu mieux, c'est plus dans l'esprit des français aujourd'hui. Il y a des nouveaux sites de vente qui émergent, etc. Bref, je vais aller droit au but. C'est malsain à peu près partout. Mais il y avait à l'époque un monde dans lequel on avait un peu plus d'opportunités, un petit monde fermé qui était exclusif à certains. C'était le monde des enchères. Ce n'était pas commun qu'un individu lambda se lance dans les enchères pour du rétro gaming. Et du coup, j'ai le souvenir, il y a plusieurs années, de potes qui me disaient « Regarde, j'ai réussi aux enchères à choper ça, 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 ça » puisque personne ne s'est aligné. Certes, le prix de base était un peu élevé, mais comme personne ne s'est aligné, je m'en suis sorti avec ce tarif-là. Tout est positif, tout était positif puisque la personne qui mettait aux enchères avait besoin d'un côté d'argent. Il fixait un prix de base, c'était le prix que la personne avait souvent besoin et il s'en ressortait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas en 2024. Clairement plus le cas. Et du coup, je suis tombé sur un article intéressant que je voulais analyser avec vous, qui évoque cet aspect. Donc à la base, ce n'est pas un article lié aux jeux vidéo, c'est plus lié aux enchères. Donc ça s'appelle « Inter-enchères » justement. C'est le magazine des enchères, un magazine des enchères. Et du coup, là, il y avait un coin à rétro gaming. C'est un article tout récent qui est du 10 octobre. Donc on va essayer de le décortiquer ensemble, on va essayer de l'analyser ensemble et voir un peu ce qui est en ressort. Et il y a plusieurs choses intéressantes. Alors là, vous voyez mon écran. Il s'intitule « Le magazine des enchères » et on peut voir en couverture déjà trois photos, trois photos démonstratives, explicatives. On a un Mario Bros sur NES sous blister. Il faut savoir que j'ai été tombé sur une vidéo un peu télé-arrêtée des Etats-Unis où les mecs ramènent des objets rares. Ils leur reprennent et ils tentent un prix monstrueux. En fait, il y en a un qui est venu avec un Mario Bros US sous blister et il en voulait un million de dollars. Il s'est fait recaler, mais j'ai trouvé l'anecdote quand même assez ouf. À côté, on a une édition beaucoup plus rare, d'un set, je crois qu'il est Sunfade, lui, en photo, de l'édition de l'unité complète de Zelda Majora's Mask. Et en dessous, on a un Mega CD2 Road Avenger beaucoup plus commun. Alors le début de l'article, il est assez intéressant. Il y a un commissaire priseur qui s'appelle Léonard Pommez qui dit qu'en fait, dans la vente aux enchères, il y a trois types d'individus. Trois types d'individus et c'est comme ça qu'ils caractérisent un peu leur lot. Ils essaient de toucher régulièrement en diversifiant à ces trois types d'individus. Il y a l'individu qui qualifie le joueur qui cherche des lots en loose, des jeux en loose. C'est un moyen déjà joué pour les utiliser pour jouer. Et effectivement, dans les ventes aux enchères que j'ai citées, il y en a une il n'y a pas si longtemps avec le potomical, il y avait des lots en loose spécifiques qui partaient à des prix presque honnêtes, raisonnables, on va dire. Donc ça, c'est un type d'acheteur aux ventes aux enchères. Et un deuxième, et là c'est le plus complexe, c'est le collectionneur investisseur qui enchérit sur du complet, édition limitée, très bon état, etc. Soit pour revendre, c'est un revendeur investisseur qui veut revendre plus cher plus tard, soit c'est un collectionneur qui veut upgrader des pièces de sa collection, qui veut du al dente, qui sait que s'il veut du très 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 propre, il doit mettre la main à la poche. Et un dernier type d'acheteur lors des ventes aux enchères, c'est le bricoleur qui récupère des choses qui ne fonctionnent pas, juste des boîtes vides pour compléter, etc. Le mec qui bricole bien pour compléter sa collection, et parfois à prix beaucoup plus bas. Donc ça, c'est le premier point que relève cet article. Il dit que les premiers et les derniers alimentent un marché de seconde main dynamique. Effectivement, ceux qui font du loose ou qui bricolent, c'est de la seconde main, mais qui est assez réactif. Dans une vente organisée par cette maison-là, en 2023, il y a eu des Game Boy HS qui ont trouvé preneur. Je ne suis pas étonné. Moi-même, il y a peut-être une petite quinzaine d'années, j'avais récupéré auprès de Julien, mon pote, plein de Game Boy HS, mais plein, pour compléter et faire en sorte qu'il y avait des coloris différents, etc. Et bien en fait, on a réussi avec le frangin Yacine à en récupérer beaucoup. On a donné à des potes, il en a gardé, moi j'en ai gardé, j'ai complété mes boîtes, etc. C'est toujours pratique. Il dit, on a ainsi trouvé preneur, alors qu'elle serait passée à la poubelle, voilà encore quelques années. C'est vrai, ce n'est pas faux, ça. Autrement dit, il n'y a pas de gâchis dans le rétro gaming aujourd'hui en 2024. Rien. Je vous dis même que certaines feuillets, micro feuillets de notices bidules chouettes, maintenant, ça se vend à prix d'or. Des petites publicités qui étaient dans les jeux vidéo N64, Game Boy, etc., ça se vend. Tout se vend. Il n'y a pas de gâchis dans le rétro gaming. Ça, c'est important de le signaler. C'est pour ça que je dis que le commesseur priseur, elle n'est pas bête. Il sait ce qu'il fait. Alors ensuite, il dit Nintendo, la marque la plus collectionnée. C'est vrai, je le valide. Je l'ai aussi constaté. Nintendo, c'est la marque. Tring, carton en ligne. Mais les plus fortes adjudications concernent les collectionnaires investisseurs, ça on le sait, dont les jeux favoris datent des années 90-90, l'époque 8-16-bit. Les marques et consoles les plus en vogue restent Nintendo, Game Boy, Sega Mega Drive. Moi, j'en rajouterais Super Nintendo. Qui organise une des deux ventes. Ouais, c'est un... La maison Millon est associée. C'est ce mec-là qui part. Donc, on voit le Mario Bros. Ils mettent... Écoutez bien. Nous avons également les amateurs encore plus spécialisés qui rassemblent un full set sur un personnage mythique comme Zelda ou Mario. Full set Mario. Full set Zelda. Full set Sonic. Par thème en gros. Castlevania, etc. Ces estimations s'envolent lorsque toutes les conditions sont réunies. Alors, par exemple, regardez. Nintendo NES, Super Mario World, blister rarissime. Première édition Bandai pour la première console Nintendo. Estimation entre 6 et 8000 euros. Ça s'envole à des prix exorbitants. Une voiture, les gars. Ensuite, un coffret sous blister. N64 Majora's Mask. C'est extrêmement rare. 1000 exemplaires pour ce coffret. Un Majora's Mask édition limitée à 1000 exemplaires. Ça peut atteindre aussi 6 à 8000 euros. C'est vraiment rare comme coffret. Je l'ai pas vu souvent. Mais bon, là, c'est des prix. Autre graal des gamers, les éditions japonaises de certains jeux ou consoles, qui parfois diffèrent un peu de ceux délivrés en Europe, comptaient 600 à 800 euros pour une console Neo Geo 0. C'est beaucoup plus maintenant. 600 à 800 euros. Enfin, là, il se plante. Je pense que dans l'article, il se plante. Cette version-là, elle est à plus. C'est la version de base, déjà. Alors, à moins qu'il dit, on loose, peut-être. C'est vrai qu'il a pas présidé. Mais la version de base en complet, maintenant, c'est plus de 800 euros. Donc... Ou encore, les curiosités que peuvent offrir ce marché. Une Nintendo NES hands-free. Interface pour handicapés moteurs, neuve et scellée. Entre 2500 et 3500 euros. Bon, c'est pas un objet courant non plus. Il a raison sur les éditions japonaises. J'ai vu passer récemment des Game Boy japonaises partir à prix d'or. Des éditions limitées qui ont une boîte spécifique, une publicité, un truc d'époque. Ça partait à des prix de folie. Totalement de folie. On va continuer. Donc ça, c'est ça, le coffret. Mais vous voyez, pour moi, il est Sunfade. La photo qu'ils ont prise. Est-ce qu'ils le précisent ici ? Les sous blisters. Comme ça, la photo qu'on voit, c'est peut-être pas d'actualité. Celle-ci, c'était le 539 sur 1000. Lorsqu'il s'agit de pièces plus courantes, ce qui est fréquent au vu du nombre d'exemplaires édités par chaque jeu à sa sortie, ce qui est logique, l'exigence des collectionneurs se porte sur l'état du lot, qui doit être le plus proche possible du neuf et si possible avec blister. Le vrai must pour un nombre croissant de collectionneurs est le jeu gradé. constate Pommez, là. Directement inspiré des cartes de collection, comme les Pokémon. Cette tendance récente se confirme aux Etats-Unis. Je pense que c'est encore exclusif aux Etats-Unis. Ils gradent les jeux vidéo et mettent ça dans des trucs plastiques, un peu comme les cartes Pokémon. Je pense que vraiment, il dit ça se développe en Europe. Moi, j'en ai moins le sentiment, mais il a mis quelques exemples en photo. Comme vous pouvez voir, en gros, ils se font certifier leur jeu, l'état, il y a une note, etc. C'est une note sur 100. Donc là, par exemple, on peut voir Yoshi Cookies estimé entre 350 et 450 dollars dans cet état-là. Ici, c'est une montre Zelda, 250 à 280 dollars. Là, c'est l'édition sous blister, 250, 270. Je pense même qu'elle est plus chère. Un Pokémon entre 200 sur DS. sous blister, 120, 140. Je pense que c'est beaucoup plus cher. Les estimations, des fois, elles ne sont pas réalistes. Là, par exemple, regardez, lui, là, sans blister, il est déjà à 70, 80 euros. Sous blister, on sait souvent que c'est beaucoup plus que x2. Le Sword of Mana, 120 euros, déjà sans blister, il est à 80. Donc là, on est sur des estimations un peu tronquées. Donkey Kong, le Final Fantasy V, le Classic Plus et un autre Pokémon. Des objets de collection qui attirent les gamers et les investisseurs. Et là, c'est intéressant. Sur les dix dernières années, ce marché qui pouvait sembler un peu fragile semble au contraire se solidifier. Ça, c'est plus que solidifier, moi, je dirais. Ça, c'est émancipé. Les produits neufs en parfait état sont de plus en plus difficiles à trouver et se vendent de plus en plus cher. Ça, c'est une réalité. Sauf que la courbe, elle est exponentielle. Il précise que les amateurs ont entre 25 et 40 ans et 180 % des hommes. Moi, je dirais, franchement, que ça s'est éclaté. Il y a des gamins de 20, 25 ans qui mettent la main à la poche, qui achètent du SNES, du N64, la Mega Drive à tout va. Il y a des mecs de 50 piges qui mettent la main à la poche. Il y a des mecs de 50 piges qui ont laissé tomber, se disant que c'est beaucoup trop cher alors qu'ils ont 50 ans. Il y a de tout maintenant. Comme dirait Arnold, non, Arnold et Willy, il faut de tout pour faire un monde. 80 % d'hommes, j'aurais même dit plus. Ils ont donc connu une époque où les jeux se vendaient en solide avec des cartouches. Et même s'ils sont tous accessibles en ligne sur Switch, les joueurs veulent retrouver l'objet. Ils savent exactement que maintenant, on a beau l'avoir en émulation, on a beau l'avoir en ligne sur Switch, Kratos, ce que vous voulez, les gens veulent la boîte, la cassette, la cartouche, la notice, les couleurs, l'objet dans les mains. C'est la sensation du palpé et du visuel. Même avis du côté de 3, les prix continuent à monter pour les jeux complets et les packs rares. Et le marché du loose reste stable. Le marché du loose, ça a toujours été une stabilité et je pense que ça ne changera jamais. Ce sont maintenant des objets de collection et d'investissement alternatifs au même titre que le vin et ou l'art. C'est tout à fait ça. Le jeu vidéo est un objet. Plus pour jouer. Ça, c'est plus un objet pour jouer. C'est un tableau. C'est un tableau. C'est du vin qu'on ne boit pas, qu'on laisse dans sa cave pendant 200 ans. C'est un peu ça. C'est quand même ouf. La demande reste forte et touche un public de plus en plus jeune. C'est ce que je viens de dire. En quête de jeux différents et d'authenticité. Des investisseurs, les gars. L'argent à travers l'objet. Des expositions et même des musées vont également dans le sens de la reconnaissance. Alors ça, ça, c'est encore autre chose. C'est un autre univers et ça, je le valide. Il y a un musée qui va être créé en France. Il y a des musées au Japon. Il y a des musées aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je suis pour. Je suis pour parce que là, du coup, c'est OK. C'est l'objet, c'est le visuel, etc. Mais ce n'est pas mis à la vente. C'est mis en exposition comme des tableaux d'art, etc. À la limite, on vient, on a une bonne vague de nostalgie. On s'imprègne, on échange. Il y a une discussion, un échange et on repart. Il n'y a pas ce concept de pognon. Est-ce que je vais le trouver ? Est-ce que je ne vais pas le trouver ? Est-ce que je vais réussir à l'acheter ou pas ? Voilà. En gros, cet article s'arrête sur une dernière phrase qui dit « Dernier indice de la progression de ce marché. Nous sommes de plus en plus fréquemment appelés pour valoriser des collections dans un but d'assurance. Les collectionneurs veulent pouvoir être indemnisés en cas de vol ou de destruction de leur pièce, en cas d'incendie, etc. » Ça s'émancipe énormément. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de collectionneurs. S'il y a de plus en plus de collectionneurs, il y a de plus en plus de transactions, de plus en plus de complexes, de plus en plus de difficultés aussi pour vivre pleinement sa passion. Donc, j'ai trouvé que cet article extrêmement intéressant, il relève un domaine qui était obscur jusqu'à présent, les ventes aux enchères. Maintenant, c'est devenu dans les morts, comme Vinted, comme eBay. Les gens consultent ça normalement et mettent la main à la poche à tout va. Ils se disent « Je mets 300 balles aujourd'hui. Ce n'est pas grave, ça sera 400 plus tard. 300, c'est super cher aujourd'hui. Ce n'est pas grave, ça sera 400 dans trois ans. » En fait, ils sont dans cet état d'esprit. Ils voient l'objet comme du pognon. Et ça génère maintenant une déstructuration totale. Ce n'est plus les mecs de 40 ans qui sont nostalgiques de la NES. C'est les mecs de 20 ans qui vont vouloir la NES. C'est complètement pété, en fait. Voilà, je voulais avoir votre avis à ce sujet. Donc, je voulais décrypter avec vous cet article. Je suis désolé, j'ai dû retourner plusieurs fois en tout cas la première partie de la vidéo. Donc là, j'en ai fait un résumé. Mais un résumé utile, les gars. Al dente ! Voilà, j'attends votre retour avec impatience. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce vers le haut, le pouce qui fait plaisir. Et puis, ce n'est pas déjà fait de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite ! Ciao, ciao !